J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour qu'on construise ensemble une page de croquis parce que c'était une des questions que vous m'avez posé dans l'EFAQ sur Instagram, c'était comment je construis mes pages et comment j'ai fait mes pages du coup je me suis dit qu'en fait on allait faire la page en même temps qui sur le coup est sur le thème Barbie, c'est un thème qu'on m'avait donné aussi sur Instagram donc c'est un peu l'occasion de voir comment je l'ai construit, je vais vous expliquer mon schéma de pensée grossièrement et puis après je vais vous laisser avec le dessin de la page tranquillement, vous expliquer, je fais toujours une base avec mon crayon bleu Faber-Castell effaçable disponible en boîte de dos sur Amazon, vous pouvez en retrouver de plusieurs couleurs c'est pour ça mais je fais toujours ma base en bleu pour placer mes différents éléments quand je fais ce genre de mise en page, je fais pas toujours ça, mais quand j'ai envie de faire une page à thème un peu bien garnie, ce genre de choses je place mes éléments de différentes sortes, c'est à dire qu'il y a un élément principal, un élément moyen et des éléments qui viennent décorer le tout, si je puis simplifier c'est à dire qu'il y a des éléments qui meublent le vide et il y en a d'autres qui sont hiérarchisés il y a le plus important, le moyen, celui qui vient après et ceux qui meublent le vide je sais pas si c'est clair mais vous verrez sur le dessin, à la fin c'est assez simple comment je différencie ça ? déjà c'est avec la grosseur du dessin, plus le dessin est gros, plus forcément il va prendre du volume sur la page donc il va être important, ça c'est la première des choses mais la deuxième caractéristique c'est aussi à la façon de faire et ma colorisation c'est à dire que sur ce même genre de page, ça m'arrive, et ça va être le cas ici j'ai pas utilisé le même matériel à chaque fois, je vais changer, déjà parce que j'ai envie de tester plein de trucs mais parce que chaque matériel a son rendu qui est différent par exemple l'aquarelle a un rendu qui paraît beaucoup plus dilué par rapport aux feutres alcool qui sont une couleur très vive donc en fait je vais me servir de ça pour hiérarchiser mes éléments c'est à dire que mon élément le plus important, il va être d'une couleur très vive en fait je veux que ce soit celui qu'on voit en premier et après les autres vont être de couleur un petit peu plus douce donc par exemple mon personnage qui est assez grand là, qui représente Barbie c'est pas mon personnage important que j'ai décidé sur la page pour moi c'est pas lui qui va être en premier donc ce que je vais faire c'est qu'il va être de couleur aquarelle par contre mon élément que j'ai décidé qui sera en premier parce que c'était le sujet que je voulais travailler ça va être le vert tout en bas, qui est en réalité un cocktail, je veux sur internet, qui s'appelait Barbie voilà, alors je sais pas qui fait un cocktail Barbie mais en l'occurrence ce sera ça qui lui sera au feutre alcool donc comme il va être au feutre alcool, il va être très 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 voyant donc tous mes dessins derrière, donc Barbie grand et le Barbie gros plan eux ils vont être en aquarelle pour ne pas voler la vedette, si je peux permettre, au feutre alcool en bas et que les éléments soient hiérarchisés et ensuite tout le reste va être là pour décorer et mettre en avant le principal je sais pas si c'est un petit peu plus clair comme ça mais quand je fais ce genre de page, c'est un petit peu comme ça que je les construis et quand je fais une page un peu juste où je veux dessiner des choses sans prendre de tête j'ai toujours cette notion d'un élément principal, un élément moyen et un élément dans le vide ça me permet justement de hiérarchiser les choses et que quand quelqu'un regarde la page ou même moi en fait de comprendre un petit peu l'histoire qui s'y passe et l'oeil a un schéma assez classique, il est pas perdu dans tous les trucs à regarder donc ça c'est la première chose et la deuxième chose quand je construis une page, j'aime bien ne pas faire la même chose encore une fois ça dépend parce que j'ai des pages où j'ai que des portraits ça c'est quand j'ai décidé de travailler un truc en particulier forcément je vais faire que ça mais là comme le sujet c'est un thème qui est assez vague pour le coup en fait j'aime bien faire plein de trucs c'est à dire qu'on a un portrait, on a un personnage entier on a des expressions assez exagérées type manga et on va avoir un truc un peu plus réaliste en plein milieu vraiment c'est des éléments qui sont pris à part non pas vraiment de lien mais justement j'aime bien parce que ça me force à sortir un petit peu de ma zone de confort et à tester de nouveaux trucs c'est d'ailleurs pour ça que je vous donne des challenges de dessin sur Instagram si vous ne me suivez pas sur Instagram c'est le moment de me suivre et que tous les mois je vous donne un peu des fois des thèmes un peu bizarres avec des mots où vous pouvez dire mais oui il sort cette truc c'est parce qu'en fait moi quand je fais mes pages de croquis j'aime bien tester des trucs et ajouter des éléments qui pour le coup n'ont pas forcément de rapport et c'est ça qui crée un petit peu mes pages de façon unique et que je teste donc c'est ce qui peut être intéressant pour vous et vous avez l'explication de la challenge donc si vous aimez ça voilà comment je construis mes pages si vous voulez essayer l'exercice c'est assez simple à en faire par exemple là quand je me suis mis le thème Barbie bon je savais déjà que je voulais faire des émotions mais j'ai un peu cherché Barbie sur Pinterest c'était ce qui sortait donc forcément il y avait la tenue du film il y avait un gros plan d'une poupée Barbie donc d'où le gros plan paysage et du coup je tombais sur le cocktail donc voilà en fait j'ai juste appelé le mot clé j'ai trouvé, je me suis dit ok ça j'aime bien ça j'aime bien, ça j'aime bien, vous pouvez les mettre ensemble voilà c'est exactement comme ça que je construis une page il n'y a pas du tout d'autre secret c'est juste comme ça que je fais voilà donc j'espère que ça vous aura un petit peu guidé en tout cas le process de cette page n'est pas fini je vais vous laisser avec le reste de la vidéo après c'est le vert et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres thèmes sur mon carnet aussi n'hésitez pas à les poster ce sera avec plaisir de relever aux différents défis et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine 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 et je vous dis à la prochaine